bonjour les petits loups un retour de course encore et encore et toujours des retours de course donc il manque toujours quelque chose voilà donc les petits loups je vais vous dire ce que j'ai acheté combien j'ai acheté on va commencer par l'eau et la boisson je crois que je suis tordu là je pense bon désolé j'étais tordu maintenant je suis droite 3,85 les baguettes tradition 3 acheter une offerte c'est ça baguette tradition moi j'adore ces baguettes 3,85 les 2,85 pardon les quatre voilà je pose ça j'ai pris de l'eau de source 97 centimes 1 2 3 4 5 5e j'ai pris 5 5 pâtes 5 pâques voilà la coca j'en ai pris 6 7 8 10 elle était 1,39 et a fait 1,25 ensuite du lait 3,96 les six les six petites bouteilles d'eau 79 les 6 79 centimes une bouteille d'oasis 1,99 et une bouteille d'oasis pomme poire 1,96 euros 1,28 euros les 10 vous en faites le calcul 2 euros 35 des 2 kg 5 de pommes de frites voilà 2 euros 35 3 euros 38 les pas au chocolat il y en a huit non il n'a pas huit il y en a 16 pardon miettes de thon bon j'en ai j'en ai acheté encore plus j'en ai j'ai une petite j'ai une petite réserve là j'en ai encore acheté trois comme ça pendant ramadan c'est sûr que je vais pas en manquer parce qu'en général ceux là les maîtres de thon il n'a jamais plus à leclerc quand tout le monde les prend 76 centimes le paquet toujours une madeleine individuelle 3 euros 3 vanille de madagascar il y en a 24 moi j'aime bien les vannes individuelles tu peux les emmener pas tout sinon il ya cela je me suis trompé je voulais prendre au pépite mais j'avais pas vu je viens de les voir c'est marbre au chocolat pareil il y en a 24 et ceux là ils sont un peu moins cher ils sont alors c'est contraire cela il coûte 2 euros 63 non cela cela coûte plus cher cela coûte 3 euros 3 il y en a 24 et ceux là il coûte 2 euros 63 24 pareil une salade va à 99 centimes je vais la mettre là dedans si un conseil prenez votre salade vous la lavez pas vous la mettez là dedans et à peu et vous la mettez en bas de votre frigo ça va rester longtemps moi c'est comme ça je la conserve ma salade et elle reste très très longtemps voilà c'est un conseil si vous pouvez la mettre dans du sopalin et après mettre dans votre plastique ou la mettre simplement simplement un plastique comme ça direct c'est vous qui voyez bon on en est où là un euro cas un euro 64 64 ou 84 84 salade aille moi j'adore ça j'achète toujours salade aille donc voilà faille de briques et 89 centimes je ne sais pas où ils sont passés mais ils sont dans la tendance biscuit aux oeufs 1 euro 39 pour faire les tiramisu 1 euro 39 pour faire les tiramisu huile de tournesol tout augmenté franchement c'est abusé moi qui connais les prix je vois que tout augmenté 1 1,70 1,70 et quand on cherche une de colza il n'y en a pas les gens ils l'ont tout pris moutarde 64 centimes tout tout moi je prends de la moutarde comme ça 64 centimes pour mettre dans ma marinade de poulet 64 centimes ça c'est bon bon des chips 89 centimes chips 89 centimes les six fin d'épices 1,58 je sais pas si vous aimez moi j'aime bien ce pain d'épices 1,58 il est où le pain d'épices ? il a disparu la circulation comme d'hab en tout cas il est écouté 1,58 tuiles paprika 1,09 où sont les tuiles ? tuiles paprika 1,09 voilà pain de mie complet 83 centimes il est où le pain de mie ? je viens de retrouver mon pain d'épices moi j'adore ce pain d'épices je vous conseille pas celui de Lidl celui du Lidl il est dur celui-là j'aime bien il est moelleux 1,53 € 2,89 centimes pain de mie en tranche pain complet il y en a 14 mayonnaise 1,47 € 1,47 € 1,47 € mayonnaise je vais vous le mettre à l'endroit à l'endroit à l'endroit à l'endroit 1,47 € 1,99 € bonbons acidulés vous avez quatre goûts citrons orange framboises et cassis 1,99 € 1,99 € 1,99 € 1,99 € pour faire les pains et compagnie j'ai pris des sésames 1,98 € vous en avez 250 gr 1,25 € vous avez arômes de roses voilà bon désolé pour la main qui vient de que vous venez de voir 1 euro 25 ensuite qu'est-ce que j'ai pris je regarde fromage fines herbes 68 centimes 68 centimes 1 euro 6 margarine 500 grammes 1 euro 6 66 centimes la crème dessert voilà 66 centimes ensuite émantale 1 euro 45 c'est quoi ça 1 euro 45 1 euro c'était quoi qui était 1 euro 45 je ne sais plus 78 centimes liquide vaisselle crème fraîche 50 centimes ah c'est ça 1 euro 45 1 euro 45 voilà c'est ça il y en a 20 c'est ça boisson lactel 1 euro 70 j'ai pris vanille 1 euro 70 vous avez 6 1 euro 70 1 euro 70 vous faites le calcul plantes à faim 1 euro 26 le paquet 250 grammes ensuite vous avez 2 euro 49 2 kilos d'orange moi j'adore les oranges 2 kilos d'orange ensuite 2 euros 17 2 euros 17 pour les fraîcheurs plein d'aine voilà au départ c'était marqué 1 euro 1 euro 18 et là je viens de le voir 2 euros 17 si j'aurais su bref 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 1 euro 40 pour faire les sandwiches essayez ça sandwich apéritif voilà c'est autant c'est 1 euro 40 il n'a pas énormément dedans mais bon ça va moi j'en ai pris 2 ça c'est en cas de galère t'as rien à manger tu manges ça avec du pain 4 euros 32 c'est vrai que c'est assez cher mais franchement moi c'est ce que je mets dans mes cheveux je vous le conseille après ça dépend des cheveux moi franchement c'est un après shampoing il y a le shampoing qui va avec mais bon le shampoing vous mettez n'importe quel shampoing mais mettez ça moi ça j'aime bien il coûte 4 euros 32 crème dépilatoire 2 euros 10 2 euros 7 j'ai pris celle là parce que la vite elle est super chère elle a 6 euros le vite je préfère payer ça que le vite qui coûte 6 euros après j'ai pris du lait de bébé 7 euros 38 j'en ai pris 2 1,2 il est là il est là j'ai pris de la vache qui rit voilà j'ai pris de la vache qui rit et la triangle là voilà combien ça coûte ça en plus il n'y a pas vraiment une différence c'est ça le pire ça c'est 1,20 ça c'est 1,60 vous avez dit il n'y a pas vraiment une différence franchement il n'y a pas des différences donc c'est genre rien oublié on espère on n'aura rien oublié voilà les petits loups je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine boulou moi j'ai mis le loup de l'autre côté maintenant je suis fait ah oui et avant d'aller au marché au marché à Leclerc j'avais acheté une baguette de boulangerie pour prendre un petit déjeuner mais bon je l'avais déjà j'avais déjà mangé avant bref ça c'est un détail bisous les petits loups bisous bisous